Siesti sur les ondes de RTL que Mathieu Larto a donné de ses nouvelles ce jeudi 3 août 2023, assurant voir le bout du tunnel alors qu'il s'apprête à faire son grand retour télévisuel, quelques mois après l'annonce de son combat contre le cancer. Siesti au mois d'avril dernier que le journaliste sportif Mathieu Larto avait annoncé combattre un cancer, une récidive plus de 25 aînes après sa première tumeur, avant de révéler qu'il devait se faire amputer de la jambe droite. Une poignante nouvelle à la suite de laquelle le spécialiste du rugby, âgé de 43 ans, avait été opéré au niveau du genou. Il avait tenu à s'exprimer depuis son lit d'hôpital, tout en dévoilant avec émotion les messages déchirants de ses enfants, à fond derrière lui dans cette terrible épreuve. Depuis, une grosse éclaircie est toutefois apparue dans le ciel de Mathieu Larto, dont les cheveux repoussent peu à peu. Celui qui a récemment affiché sa prothèse de jambe pour la première fois avait fait une énorme annonce concernant la suite de sa carrière. Un sujet sur lequel il est revenu ce jeudi 3 août 2023 au micro de nos confrères RTL, ça me donne de la force. Je travaille en parallèle de l'équipe de France en quelque sorte. Je me donne tous les moyens pour venir au mieux dans quelques semaines, a ainsi expliqué celui qui avait pris la parole en plein stade 2. Et de préciser, je serai là le 10 septembre pour le match Écosse-Afrique du Sud à Marseille. Je serai le plus fidèle supporté du 15 de France. Et celui qui n'avait pas eu d'appréhension à regarder sous le drap après son amputation l'assure. Si on m'avait dit il y a quelques mois que j'aurais pu réaliser ça, je n'en aurais pas vraiment été certain. Aujourd'hui je vois le bout du tunnel. Avant de revenir sur les ondes sur son opération, à la suite de laquelle il marche à nouveau. Ça s'est passé très bien, mieux que prévu. Je m'étais bien préparé mentalement à aborder cette étape-là. Et le compagnon de longue date de Magali se dit très positif pour la suite. Aujourd'hui tout va bien, je coche toutes les cases à chaque étape. Un état d'esprit sans faille est marqué par l'espoir d'une convalescence rapide. Et il espère bien être une source d'espoir pour ceux qui traversent la même chose. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501